Paypal en 2022, c'est 1,36 000 milliards de dollars en volume de paiement, 22,3 milliards de transactions et plus de 45 millions d'utilisateurs. Au-delà de ça, dans le secteur des services de paiement électronique, Paypal occupe 43% de parts de marché. Paypal, c'est un mastodonte de la FinTech et là, là, ils ont annoncé le lancement de leur Stablecoin. Quel sera l'impact de ce dernier sur le marché crypto et surtout, quelles sont les raisons qui ont poussé Paypal à lancer un Stablecoin ? Spoiler alert, ce n'est pas ce que tu crois. On va voir tout ça dans cette vidéo. C'est la partie 2 parce que dans la partie 1, on était revenu sur les pratiques un peu sombres des Stablecoin. Je t'invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Donc pendant que je parle, tu vois les deux grands gagnants du NFT de la collection Mille Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sur les vidéos. Maintenant, tu connais. Si tu ne connais pas, chaque semaine, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui veillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode ZEPO, boisson sur le tech et c'est parti, faire où on commence. Plus de 435 millions de personnes qui ne connaissent peut-être pas les cryptos vont commencer à les utiliser grâce à Paypal. Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Paypal a annoncé le lancement de son stablecoin, le PYUSD. Donc 1 PYUSD est censé être égal à 1$. Donc ce stablecoin est censé maintenir une valeur stable et il est backé par des dépôts en dollars ou des bons du trésor. Et si tu veux en savoir un peu plus sur les bons du trésor, je t'invite à regarder la partie 1 de la vidéo. Maintenant, concernant les fonctionnalités de ce stablecoin, déjà tu pourras l'acheter et le vendre directement sur leur site ou leur application. Tu pourras également convertir le PYUSD dans les autres cryptos disponibles sur l'application Paypal. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs mois de cela, Paypal avait introduit la possibilité d'acheter certaines cryptos depuis leur application. Ce stablecoin pourra aussi être utilisé pour les paiements. Donc ça c'est quelque chose de très bullish parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs commerçants qui utilisent Paypal qui vont pouvoir accepter les paiements en PYUSD. Et la dernière utilité, c'est que tu pourras envoyer du PYUSD à tes amis ou même les transférer sur un portefeuille crypto hors Paypal car ce stablecoin est basé sur Ethereum. Et si on veut creuser un peu plus, j'avais noté que c'est un stablecoin qui est émis par Paxos. Donc Paxos, c'est la même entreprise qui a émis le BUSD sur Ethereum. On l'a vu juste avant, il est entièrement garanti par des dépôts en dollars américains ou des bons du trésor. La chose très intéressante, c'est que ce stablecoin va permettre d'effectuer un pont entre le Web2 et le Web3 et un pont entre la fiat et la crypto. Donc on peut voir cette initiative comme une manière de catalyser l'adoption massive. C'est ce que j'avais écrit juste après, ça va favoriser l'adoption de masse. Et l'autre point extrêmement intéressant, c'est que l'initiative du mastodonte comme Paypal va potentiellement motiver d'autres entreprises de la même envergure à lancer leur stablecoin ou en tout cas à explorer l'écosystème crypto. Et on peut faire un parallèle avec ce qu'il s'est passé sur les ETF Bitcoin Spot. Dès que BlackRock, qui est la plus grande société de gestion d'actifs au monde, a fait sa demande de Bitcoin ETF Spot, tous les autres ont suivi. Donc je ne serais pas étonnée si dans les mois à venir, on entend d'autres entreprises qui décident de se lancer dans les cryptos. L'autre élément qui pourrait être intéressant concernant ce stablecoin, c'est que ça pourrait permettre de booster l'activité sur Ethereum. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui avait été mentionné par les REF chez JP Morgan. Maintenant, on va passer aux points qui sont un peu moins positifs, mais encore une fois, on parle bien de Paypal. On retient bien cette information. Parce qu'il y a des développeurs qui ont creusé le code derrière le stablecoin de Paypal et ils ont vu que celui-ci comportait des fonctionnalités qui permettent de bloquer les fonds des utilisateurs. Donc ça a un peu fait échauffer la cryptosphère. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Paypal, c'est une entreprise Web2. Ce n'est pas une association blockchain. Elle n'est pas là pour faire de la charité. Tu vois ce que je veux dire ? Elle s'en fout de la décentralisation. Elle s'en fout de l'absence de censure. Premier point. Le deuxième point, c'est que cette fonctionnalité est également présente sur d'autres stablecoins centralisés comme l'USDT et l'USDC. Même s'il me semble que Paypal va un peu plus loin, mais dès qu'on parle de stablecoins centralisés, la possibilité de bloquer les fonds est présente. Et si jamais tu veux t'affranchir de ces contraintes et te tourner vers des stablecoins qui sont vraiment ouverts à la décentralisation et à l'absence de censure, tu peux explorer des solutions décentralisées comme le LUSD par exemple. Bon, on ne va pas creuser davantage, mais si tu souhaites qu'on fasse une vidéo dédiée aux stablecoins, dis-le-moi en commentaire. Pour revenir sur Paypal, quand je vois leur stablecoin, je trouve que c'est une belle initiative pour catalyser l'adoption massive, mais je trouve quand même que ce stablecoin aura peu d'utilité en dehors du réseau Paypal. Parce qu'on sait qu'il y a une grande majorité des investisseurs qui utilisent aussi les stablecoins pour générer, pour avoir un rendement assez intéressant. On avait vu dans la partie 1 qu'il y avait le fondateur de MakerDAO qui avait lancé un protocole Spark sur lequel il avait actuellement un produit qui permettait à des investisseurs d'avoir 8% de rendement sur leur stablecoin. Mais dans toutes les utilités reliées au Paypal, il n'y a pas cette utilité de générer du rendement. C'est pour ça que j'ai l'impression que même si ce stablecoin pourrait être utile pour les utilisateurs de Paypal, l'adoption pourra être limitée en dehors du réseau des utilisateurs Paypal. Donc, de manière générale, c'est bullish pour l'adoption massive, même si, encore une fois, je ne pense pas que ce stablecoin va être adopté massivement. Après, l'avenir nous le dira. C'est une initiative qui vient de se lancer. Et je voulais terminer aussi sur une conclusion reliée aux informations qu'on avait partagées dans la partie 1. En 2, on avait vu que les stablecoins généraient énormément d'argent. Donc, la proposition de valeur dans stablecoin, c'est que pour 1$ stablecoin, en banque, j'ai l'équivalent, ou en tout cas, même si je n'ai pas l'équivalent en dollars, j'ai l'équivalent avec des produits financiers pour te permettre de convertir tes stablecoins en dollars si tu le souhaites. Et on avait vu qu'il y avait beaucoup de stablecoins qui commençaient à augmenter leur réserve de bons du trésor. Pourquoi ? Parce que ces bons du trésor leur permettent d'avoir un rendement de 2 à 5%. On avait aussi vu que le fondateur du protocole MakerDAO, qui est aussi derrière le stablecoin TAI, avait récemment lancé un fort d'AVE, Spark, avec un produit de lancement qui permettait aux investisseurs d'avoir 8% de rendement sur un stablecoin. 8% sur une plutôt stable, c'est assez élevé. Mais pourquoi ils peuvent se permettre de proposer un rendement aussi élevé ? Parce que justement, comme ils ont augmenté leur réserve en bons du trésor, les revenus qu'ils ont généré grâce à leur stablecoin ont explosé. Et c'est ce que je t'avais montré à travers ce graphique. Et là, comme MakerDAO est un projet qui est centré vers la décentralisation, ils ont voulu faire croquer tous les utilisateurs du DAI. Et si je te parle de ça, c'est parce que je pense et j'espère qu'à l'avenir, les autres stablecoins vont avoir la même initiative. Parce qu'avec tout ça, on voit bien que la raison qui a poussé Paypal à lancer un stablecoin, c'est pour se faire de l'argent. Quand il a vu qu'il y avait des heures le DAI Circle qui était en train d'imprimer au maximum, ils se sont dit, hé, mais pourquoi pas nous ? On propose déjà des cryptos sur notre plateforme. Hé, nous aussi on veut manger, nous aussi on veut manger. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, ils lancent leur stablecoin. Ils vont se faire énormément d'argent avec. Donc c'est une initiative qu'on va suivre de très très près. Et on va aussi suivre l'évolution des stablecoins en espérant que les autres acteurs du marché vont commencer à partager les revenus avec leurs utilisateurs. Donc dis-moi ce que tu penses de cette nouvelle. J'attends tes retours en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, mets un petit pouce que j'aime pour donner de la force et abonne-toi à la chaîne. Et je te dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo.